... Bonsoir, bienvenue au Capitole, en compagnie de la Cinémathèque Suisse pour une nouvelle aventure cinématographique qui a été rendue possible grâce au distributeur suisse du film que vous allez voir dans quelques instants, Frénétique, et grâce aussi à la collaboration de l'EPFL dont je remercie vivement la participation de Mme van der Goethe, doyenne de la Faculté de Sciences de la Vie, qui sera avec nous tout à l'heure pour une discussion autour du film à la fin de la projection. C'est une belle opportunité de vous montrer le nouveau film d'un réalisateur documentariste, c'est un des plus intéressants cinéastes contemporains suisses. C'est la première fois qu'il est aussi au Capitole. Son film, il a déjà, on peut le dire, fait le tour du monde dans les festivals, tout d'abord au sein d'Ens Film Fest, il va en Suisse à Vision Durel, à Nyon et après à Le Carnot. Et donc ce soir, Christian Frey nous fait l'honneur d'être ici au Capitole avec nous. Bienvenue Christian Frey, welcome. Bonne soirée, désolé que je parle l'anglais. On va parler un peu anglais, un peu français, un peu russe. Non, après pour le Q&A, il y a... On fera une traduction tout à l'heure. Merci beaucoup. Bonne projection à tout à l'heure. Bienvenue, bien retrouvée. Alors merci encore à Christiane pour nous avoir amené cette aventure incroyable humaine, mais aussi une vraie belle réflexion sur notre espèce, sur notre passé, et surtout sur le futur, un venir de notre espèce et surtout des autres espèces vivantes sur cette planète. Ma première question, évidemment, concerne l'histoire de ces chasseurs de mammouths, des restes de mammouths. En fait, comment tu es rentré en contact avec eux, et surtout comment tu es rentré en contact avec le co-réalisateur de la partie tournée en Sibéris, dans les îles sibériennes ? En fait, ça a commencé par le fait que je lisais un livre de George Church, qui s'appelait « Regenesis », un titre qui ressemble un peu à celui de mon film. Son sous-titre disait comment la biologie synthétique va renouveler les espèces et la vie. Et un autre chapitre dans le livre est dédiée à la résurrection de la mort de la mort. Et quand j'étais en train de lire ce chapitre dans le livre, j'ai appris des photos d'Evgenia Arbogheva, qui montrent ce primordial archaic world. Je veux dire, c'est comme notre ancêtres vivent. C'est que nature est dangereuse, c'est des combattants, c'est être chanceux ou pas. Et j'ai pensé, wow, comme un film filmmaker, j'ai la chance de faire quelque chose sur notre passé et notre futur dans le même film. Et c'est en lisant l'un des chapitres de ce livre où il parle du mammouth léneux que je suis tombée sur les photos d'Evgenia Arbogheva. Et j'ai vu là ces images de ses ancêtres. Ils vivent vraiment ce qu'on a vécu il y a fort longtemps, dans une nature très dangereuse. Ce sont des chasseurs-cueilleurs, leur destin dépend de la chance ou de ne pas de chance. Et donc, je me suis dit, là, il y a vraiment moyen de faire, de raconter, de faire un documentaire sur à la fois le passé et l'avenir de notre planète. Donc, on parle des photos de la sœur de Maxime Borgayef, le co-réalisateur de la partie tournée en Antarctique. Et en fait, tu as rencontré Maxime via sa sœur. Oui, c'était deux semaines. parce que la première chose que j'ai trouvé, c'est qu'il n'est pas possible pour moi de ne pas passer à l'arrivée, parce que Poutine re-opener une base de l'arrivée. C'est stratégique important, si les global warming et les ships sont passés. Donc, je ne peux pas passer cette ligne. Et puis, je suis allé et j'ai fait des recherches sur comment faire ça illégalement. Et j'ai trouvé, « Oh, non, c'est trop dangereux. » Et puis, j'ai trouvé ça. Et c'est incroyable. Je veux dire, il était 25 ans quand on a commencé le travail. Et il est tellement brillant et tellement gifté comme cinématographie. c'est une des meilleures expériences dans ma carrière en travaillant avec ce jeune homme. En fait, ça m'a pris deux semaines. Pour savoir que ce jeune homme existait, j'étais très intéressée par ce sujet. Donc, j'ai fait des recherches. J'espérais pouvoir me rendre moi-même sur ces îles de Nouvelle-Sibérie. Et en fait, c'était impossible. Poutine a réouvert une base de l'armée. Avec le changement climatique, il y a de plus en plus de bateaux qui passent par là. Donc, ça redevient une zone stratégique très importante. Et c'était donc même par des voies illégales, je n'aurais absolument pas pu filmer cela, pu faire cela. Et donc, j'ai eu la chance de tomber sur ce jeune homme extrêmement talentueux. Il n'avait que 25 ans quand on a commencé à travailler ensemble. Et ça a été une expérience merveilleuse. Et donc, les chasseurs de mammouths ont été ton point de départ. Et après, comment tu as construit en fait, la réflexion, je dirais, le voyage plus scientifique autour de l'aventure de ces chasseurs ? Alors, ma part, comme vous l'avez vu dans le film, is the science, the future, this next technological revolution which will be bigger than the mammoth. and I was, of course, my first feelings were just, I was just afraid because I knew Maxim has these beautiful landscapes and these incredible, you know, guys and I have the labs and I don't want to end with these clichés, these stereotypes with the Petri dishes and bore you with some scientific details. So, and I want to be also precise because I did a lot of scientific films and I want to be, yeah, precise. and so I decided, first of all, where is the emotions and I found out about iGEM, you know, these young people gathering in Boston every year being so enthusiastic about, you know, constructing life forms but I have to say, I mean, what they're doing, they're working with the Nicoli bacteria, most of them and they want to do great things and I, you know, invent new drugs, et cetera, et cetera. But my first instinct was to start with emotions. Sorry. So, j'étais un petit peu inquiet parce que Maxime, il avait un paysage extraordinaire, ses chasseurs, ses personnages qui sont extraordinaires et puis moi, il fallait que je m'occupe de la partie scientifique et ben, c'était les labos, c'était, c'était pas bien passionnant, j'avais pas envie d'ennuyer le public. En même temps, j'ai fait beaucoup de documentaires scientifiques et je veux absolument être précis, être correct. Donc, j'ai essayé de trouver ou trouver de l'émotion dans la science. Comment réussir à faire cette partie qui est intéressante également. et c'est là que j'ai découvert iGEM qui est ce extraordinaire festival où vous voyez tous ces jeunes qui sont tellement enthousiastes, qui créent de la vie, qui travaillent sur des codes génétiques, sur des petites bactéries et qui vraiment sont en train de créer l'avenir dans une révolution qui est bien plus énorme que le mammouth lui-même. est-ce que tu as travaillé avec des scientifiques pour développer ta partie scientifique dans le film où tu as fait tes recherches en parallèle tout seul? I did read a lot of books. I was visiting one researcher in California and she's very sceptical about this trumpeting, wow, we will see the woody mammouth. She's very sceptical because she's a specialist in old DNA. I spent a lot of time finding my point of view and I knew it's actually a media hype. You know, this whole mammouth thing is kind of a first manifestation of something bigger again. and she helped me a lot. Beth Shapiro is her name to also find my point of view. J'ai lu énormément et puis j'ai rencontré une chercheuse aux Etats-Unis, Beth Shapiro, qui est très sceptique par rapport à cette possibilité de cloner, de redonner vie aux mammouths. C'est une spécialiste du domaine et elle pense que ce ne se fera pas et que c'est surtout un buzz pour les médias. Enfin, que ça fait rêver, mais que pour l'instant, c'est impossible. J'ai eu beaucoup de peine et beaucoup de travail et elle m'a bien aidée à trouver où je me situais par rapport à tout ça. Quel était mon point de vue face à ces évolutions ? Ma génération a grandi avec Jurassic Park, donc avec l'idée qu'un jour, peut-être, on va voir des dinosaures. On y a cru, on y croit toujours. Regardant ton film, c'est évidemment un non-scientifique, cette partie qui m'interpelle, qui me fascine toujours. Mais évidemment, il y a quand même une réflexion beaucoup plus réaliste et scientifique. Et donc, je demande à Mme Van Der Gout votre point de vue en regardant le film, qui est sûrement différent du mien. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, en regardant le film de Christian Fray ? Oui. Je pense que le film est fait pour susciter des réactions très différentes sur différents... avec différentes perspectives. Donc moi, j'ai adoré le film. Merci beaucoup. C'est la deuxième fois que je le vois. Il y a toutes les émotions qui sont liées à ces chasseurs de mammouth au fait que les intermédiaires se font de l'argent. Mais je pense que ce n'est pas le point de vue qui vous intéresse. La partie scientifique, je la trouve terrifiante, franchement. Et puis, j'ai des collègues dans la salle. J'aimerais aussi signaler qu'il y a des étudiants EPFL de iGEM qui sont dans la salle aussi. Je ne sais pas ce qu'ils recherchent, franchement. J'aimerais bien de demander à George Church en quoi ça le fait rêver de créer un mammouth. Il y a justement un détail qui m'échappe. Donc, ce que le directeur du musée des mammouths cherche est très clair. C'est un peu moins clair pour moi les raisons derrière la recherche de George Church. Pourquoi son but, si j'ai tout compris, est de créer une sorte d'hybride entre l'éléphant et le mammouth ? Pourquoi ? À quoi ça sert un terme scientifique ? À quoi ça peut amener une telle réussite ? George Church est un généticien et un genetic engineer qui fait énormément de choses différentes et ça, c'est une petite partie de son activité. Alors, est-ce que c'est justement parce que ça fait rêver les gens moi aussi ? Sinon, je ne vois absolument pas la Terre. Il a une autre raison et c'est aussi très américain. On va arrêter les problèmes. Donc, nous avons le réveillement mondial et la permafrost est meldée et ça fait beaucoup de gaz et d'autres gaz qui viennent de la terre et c'est vraiment un énorme problème. Donc, il veut créer ces mammouths comme des éléphants, des milliers de leurs pour les stampes sur la permafrost et pour garder les gaz dans la terre. Je ne suis pas kidding. On va arrêter le problème. C'est notre problème, mais nous avons un réveillement mondial. Donc, nous créons une nouvelle forme de vie. Et puis, oui. il y a une raison aussi qui est très américaine qui est, il y a un problème, on va le résoudre. Et en fait, avec le bouleversement climatique, le permafrost est en train de fondre et ça libère énormément de gaz, de méthane et d'autres gaz qui participent du réchauffement et qui participent de la pollution, etc. Et donc, il s'est dit, si on crée des éléphants hybrides avec le mammouth pour qu'ils supportent le froid et ils vont marcher sur le permafrost, ils vont aplatir et empêcher que ces gaz ne s'échappent. Donc, c'est vraiment tout bête. On a un problème, on va le résoudre en créant une nouvelle forme de vie. Thank you. That's clear now. Ils vont manger quoi les mammouths là-haut? What would they eat? What would they eat? Yeah, I mean, and how many you have to create because if you want the population, you cannot just create one or two, then you have inbreeding within 10 years, they're all sick. So you need to create at least 50 different, you know, originals. Oui, non, effectivement, en plus, si on veut toute une population, on ne peut pas en créer seulement un ou deux parce que sinon, ils vont faire des bébés entre eux et au bout de 10 ans ou plus tard, ils seront tous malades. Donc, il faudrait créer au moins 50 originaux pour qu'ils puissent se développer et créer des souches différentes. Mais en fait, pour l'instant, le mammouth n'a pas encore été cloné, ils n'ont pas réussi pour l'instant. Non, parce que le DNA est très fragile, vous savez, post-mortem, il peut être dans des heures que ça se déroule. Je pense que c'est un rêve, mais ils ont essayé, et je suis, bien sûr, fasciné, mais juste par l'attempt, vous savez, et j'ai aimé Dr. Kwong, et il usait mon film comme un coming back parce qu'il était un paria dans le monde scientifique world. Vous savez, il ne s'est pas pour 11 ans il ne s'est pas d'un monde et il voulait revenir proudly avec 1 000 d'autres qu'il a déjà cloné. Le dernier est Barbara Streisand, elle payait 100 000 pour cloné son d'autres. Non. Oh, non. 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 Effectivement, voilà, je m'excuse mais si je loupe le début, le film s'échappe après si je l'ai c'est bon. Donc, en fait, ce qui se passe c'est que c'est extrêmement difficile parce que l'ADN est très fragile et après la mort ils ont quelques heures et il est perturbé, il est détruit. Donc, c'est certainement une utopie. Cependant, le fait est qu'ils arrivent quand même à cloner des animaux vivants et moi je suis fasciné par ce docteur Kuang et c'est vrai que grâce à mon film il est revenu un peu sous les faisceaux de la rampe alors qu'il était vraiment un paria de la communauté et il a maintenant cloné un millier de chiens. Ses dernières clientes c'est Barbara Streisand donc il est de nouveau tout content et moi ça m'amuse. je partage le point de vue de Madame Van der Goet comme quoi la partie que tu racontes la partie scientifique fait froid au dos ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est ton regard parce que d'un côté tu as réussi à garder une distance vis-à-vis de ce que tu montres chapeau mais la finesse de ton regard reste sur certains détails donc au moment où la dame chinoise raconte le but en fait de leur projet il y a quand même les autres interlocuteurs qui sont extrêmement perplexes donc là je me pose quand même la question par rapport à une approche différente selon les cultures c'est à dire il y a quelqu'un qui est asiatique c'est une dame chinoise et de l'autre côté on a un monsieur européen qui vit aux Etats-Unis qui se pose quand même la question éthique alors ton film il a pas mal tourné dans des festivals partout dans le monde est-ce que la question éthique se pose partout ou est-ce qu'il y a vraiment un regard différent selon les cultures je ne sais pas si je me suis expliqué non, 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 je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas c'est plus un culturel que plus un politique et il y a vraiment un grand danger maintenant parce qu'on a donc beaucoup de pression aussi ici sur toute manipulation de les gens vous pouvez aussi critiquer ça par le fait comme la Greenpeace qui est en train de tous les organismes de la genetically manipulatrice de l'organisme comme il serait radioactive et totalement poison et c'est juste bullshit donc nous devons trouver un nouveau debate et aussi dans le West parce que sinon tout ce délique ira juste à la Chine et ils ont déjà ces énormes links avec Bill Gates et la chrétienne et ils n'ont pas des NGOs dans la Chine presque il n'y a pas des débats publics et de la démocratie c'est un paradis un énorme critique Mais je pense qu'effectivement la question n'est pas tellement culturelle mais plutôt politique. En fait on a des situations où il faut qu'on réfléchisse vraiment à ce que représente le génie génistique. Greenpeace affirme que tout organisme génériquement modifié c'est forcément mauvais, démoniaque et ça annonce la fin de l'espèce. C'est très exagéré. Il faut qu'on arrive à affiner et à continuer la recherche aussi chez nous parce que sinon elle se passera exclusivement en Chine. En Chine qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas d'ONG, il n'y a pas de société civile, il n'y a pas de débat public pratiquement. Et donc ils sont déjà extrêmement en avance. Ils n'ont aucune limite. Pour eux c'est le paradis. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et justement madame Van Der Goutte, comment vous représentez une discipline scientifique ? Par rapport à la question éthique, comment vous vous positionnez vis-à-vis de vos étudiants ? Moi personnellement, je comprends tout à fait. Au moment où vous enseignez votre discipline, je pense que la question éthique est très présente. Enfin je suppose. Alors moi personnellement, heureusement, je n'enseigne pas la génétique. Donc je n'ai pas de problème éthique dans le cours que je donne. Mais c'est clair que le débat éthique, il existe heureusement en Europe. Nos étudiants ont des cours d'éthique. Donc la question éthique, elle est au centre de votre préoccupation. Est-ce qu'il y a des questions en salle ? Il y a des micros qui circulent. Il y a Régina d'un côté et lui de l'autre côté. Vous pouvez poser des questions en français, en anglais, en chinois. Non, en chinois non. Il y a une chose qu'on n'a pas dit. C'est l'intrusion du fric dans le business de la génétique. Et c'est un des grands dangers, je pense, de notre société, nos sociétés, de notre civilisation, de notre culture, de donner à travers la recherche scientifique des possibilités monstrueuses pour moi. À travers l'engagement financier de certains individus, de certaines communautés, etc. C'est tout. Je vous remercie, c'est très juste. Merci pour votre intervention. Une réaction ? Je suis parfaitement d'accord. Quand il y a des EGM qui sont, par exemple, le maïs, etc. Le problème, ce n'est pas tellement d'avaler du maïs génétiquement modifié parce qu'on ne va pas attraper l'ADN du maïs. Mais c'est le fait qu'après, les paysans achètent des graines, etc. Donc, le monopole qu'ont ces entreprises grâce aux génétiques génétiques. Je suis complètement d'accord avec vous. Christian ? Well, you know, Angelina Jolly has a risque of getting breast cancer because of 87%, I think, because of one defect on one gene. So, there is research to help her. It will be very complicated because you have to infect with viruses the entire body because you have to go into all the cells. But these are kind of projects. And there, of course, this is a debate. But, you know, we are getting older and there is a price for it. And there is a lot of these projects are healing. For me, yes, so far, first point, sorry. If you think about Angelina Jolly, she has 87% of chance or of chance of having a cancer of the skin because of a gene who is defective, a part of gene defective. And the research is trying to find a solution. Well, of course, it would be very complicated because it would be difficult to instill a virus that is in each cell of these cells because the DNA is in each cell of these cells. But there is a very small gap between healing and improving in a way. I mean, I have a handicapped sister. And then, you know, there is a very small gap between healing and improving in a way, I mean, I have a handicapped sister. But this very simple question, wouldn't insurance companies being interested in our genome because you can read a lot of what's going to happen with us during our life in the genes. And her answer, and there is a pan between this question and the answer, so it's not an editing thing. It's really the direct answer is Madame Dou is saying, no, even better, we can get rid of Down syndrome. Hello? I mean, what kind of definition of life is that if we want to get rid of everything, restricting, difficult, handicapped? Is it not a definition of life that the beauty of life is also in our restrictions? So this is the really tough thing here, this thinking of improving everything. And then, there is a difference between the health care, the care, and the care, and the care. Personally, I have a sister who is handicapped. And when I ask the question in the Chinese clinic to Madame Dou, in saying, is it that the insurance would not be interested in knowing our genome because it's a way of knowing what's going to happen to us? And they would say, ah oui, non, but we can still do better. We could still get rid of the syndrome of Down. And, I mean, I'm interlocking because we really want to get rid of everything that is limitant, everything that is different, everything that represents difficulties in life, but also part of the richness of our existence, what we need to be able to do in another way. It's a response that I really influenced myself. And it's not a lie, it's really a lie. Madame? Mm hmm, I can't even imagine what you've been saying because with all the analysis and influential OnPGI Est-ce que tu as encore de contact avec Maxime et est-ce que tu sais quelque chose du sort de ce chasseur ? Maxime was doing a great job in the Russian release of the film, the theatrical release and the film did very well in Russia and especially in Yakutsk of course because many hunters have families there. And I will meet him next week in Amsterdam, we are in contact and I mean it was really great that he won this award in Sundance, Best Camer, it's a good start for his career. And he's doing also beautiful work now for the film, sometimes he goes to a festival, sometimes I go to a festival. Alors Maxime est très actif dans la promotion du film, en Russie bien sûr surtout, le film a été très très bien reçu dans toute la Russie et bien sûr particulièrement à Yakutsk où se trouvent tous ses chasseurs et leurs familles et leurs amis. Il travaille beaucoup, on se rencontre régulièrement, il va à un festival où j'y vais moi. Il a gagné le prix de l'image, le prix de la caméra au festival de Sundance. Pour lui ça a été une merveilleuse surprise et c'est vraiment un bon élan pour sa carrière. Donc on reste en contact et je le verrai encore la semaine prochaine à Amsterdam. D'ailleurs je vous signale qu'ici en Suisse romande, le film va sortir le 28 novembre, donc dans quelques semaines, au Galerie à Lausanne, au cinéma du Gritli à Genève et qu'à partir de demain Christian Frey sera en Suisse alémanique pour la sortie du film. Peut-être une toute dernière question, après on peut aller boire quelque chose ensemble au bar. Peut-être il y a encore quelques questions pour toi ou pour Madame Van der Goet. Je ne sais pas si tu peux nous dire quelque chose à propos de ton prochain projet. C'est toujours difficile. Non, je ne suis pas assez prégnante pour parler de mon prochain projet. Je dois être au moins, je ne peux pas le casser. Non, c'est très délicaté maintenant et je suis désolé de passer sur ce sujet. Mais ce sera quelque chose de très différent. Je ne vais jamais revenir sur le même sujet. Alors je suis désolée, mais ma grossesse n'est pas encore assez avancée. Pour avouer, je peux la garder cachée. Et donc non, je ne veux pas vous parler encore de mon prochain projet. Il est en gestation. Et ce que je peux vous dire, c'est que ce ne sera pas du tout la même chose. Je ne reviens jamais deux fois sur un même sujet. En tout cas, je te remercie beaucoup pour être venue. Et puis surtout, je te prie de transmettre nos salutations à ton co-réalisateur, à Maxime. Il a fait vraiment un travail incroyable. Je trouve en plus que le journal intime entre vous deux fonctionne très bien. Le film, il est vraiment touchant. J'insiste beaucoup sur le côté aussi poétique, ancestral de ton film que j'ai beaucoup apprécié. Je remercie aussi Madame Van Der Goode pour votre présence. J'espère que votre présence, ça va donner aussi envie aux étudiants de l'EPFL de venir voir le film. Et merci bien évidemment à Montréal pour son travail et pour son soutien. Merci à vous tous. A tout bientôt à la Cinémathèque pour une prochaine aventure. Merci Christian.